Salut ! Vous avez probablement déjà vu des films de super-héros. Ces super-héros ont une force incroyable et peuvent anéantir un ennemi d'un seul coup. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que de telles personnes existent aussi dans la vraie vie. Par exemple, ce gars originaire de la Tchétchénie, Anzor Skala. Son nom de famille signifie littéralement le rocher en russe. Il fait vraiment honneur à son nom. C'est difficile à croire, mais il possède une puissance presque surhumaine. Regardez la facilité avec laquelle il soulève une voiture, c'est complètement fou ! Il sait aussi comment résoudre des problèmes de stationnement. Regardez ! Il déplace la voiture comme si elle était faite de carton. Après avoir vu les images qui suivent, peu de gens oseraient croiser le chemin d'Anzor. D'autres personnes seraient réduites en bouillie. Mais notre géant n'a eu qu'à contracter ses muscles. Voyez par vous-même. D'ailleurs, montrer ses muscles est l'un des passe-temps favoris d'Anzor Skala. Il a atteint ce look grâce à un entraînement régulier, ce qu'il conseille à ses fans. Mes amis, faites votre sport. Cela nous unit, peut-on lire dans la légende d'une de ses vidéos. Ce mec, Sajah Garibi, a été nommé la personne la plus terrifiante du monde. Jugez-en par vous-même. Il a également été surnommé à juste titre le Hulk iranien et l'Hercule Perse grâce à sa force. Non seulement il possède une énorme puissance, mais il est également connu pour ses proportions uniques. Sa poitrine mesure 139 cm, sa taille 114 cm et ses hanches 99 cm. Ses vêtements sont certainement faits sur commande. Peut-être que sa voiture a aussi été fabriquée sur mesure. Il est certain qu'il ne rentre pas dans une voiture normale. Ses proportions ainsi que ses biceps de 53 cm sont très impressionnantes. Vous ne trouvez pas ? Cet haltérophile populaire a commencé comme culturiste. Après quelques temps, il a commencé à pratiquer les arts martiaux mixtes et l'haltérophilie. Et grâce à son dévouement et à son régime d'entraînement strict, il a vraiment gagné en notoriété. Il a commencé à accepter des défis de la part d'athlètes de renommée mondiale. Bien que pour l'instant aucun combat n'ait eu lieu, ce n'est sûrement pas une raison pour douter de sa force. Il suffit de le regarder. Il vaut mieux ne pas lui chercher des noises, tout comme les autres gars de cette vidéo. On ne dispose pas de beaucoup d'informations sur ce boxeur, Thomas Wu. Mais il n'est pas indispensable d'en savoir plus. Vous avez juste besoin de le voir en action. Regardez ce jeune vietnamien de 20 ans qui boxe. Il a certainement un style agressif. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle l'infâme. Vitesse, puissance et précision sont les caractéristiques principales de ses mouvements. Il est considéré comme un boxeur au potentiel énorme, mais pour l'instant il n'est pas connu pour ses victoires. Mais comme le créateur du populaire défi de la balle flottante. Si c'est ainsi qu'il traite ses adversaires sur le ring, nous ne les envions pas. Ce type aime lui aussi être énorme. Bakodir Jalolov est parfois appelé le monstre Ousbek. Il est boxeur professionnel et jusqu'à présent il a remporté 7 victoires en 7 combats. Des chaos bien sûr. Ses adversaires ont définitivement du mal lorsqu'ils se retrouvent avec lui sur le ring. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Un individu ordinaire ne pourrait même pas s'entraîner comme lui. Regardez à quel point il est énorme. Son entraîneur doit se placer sur le bord du ring de boxe pour s'entraîner avec Bakodir, tandis que ce dernier est debout sur le sol. Mieux vaut ne pas croiser cet homme. Ce géant appelé Badou mesure 2,13 m de haut. Imaginez la puissance qu'il dégage. Mais ses talents sont aussi impressionnants. Il a été engagé comme garde du corps par le célèbre boxeur Floyd Mayweather. Ses images montrent clairement sa taille incroyable et on peut certainement repérer Badou à des kilomètres à la ronde. Son client est à l'aise même au milieu d'une grande foule. Quant à Badou, il est plus à l'aise dans son élément ici. De combien de disques a-t-il besoin pour le presse à cuisse aujourd'hui ? Et combien de poids supportent ses biceps ? Avouez-le, vous ne voudriez peut-être pas être à la place de ce sac de frappe. On ne trouve pas grand-chose dans la biographie de Jérôme Pina, ancien boxeur et combattant de MMA. Mais nous n'avons pas besoin de ces détails. Il suffit juste de le regarder en action. Du divertissement sans fin Il semble que Jérôme Pina ne soit pas seulement un maître de son art. Il aime aussi adopter une certaine esthétique. Remarquez l'élégance de ses vidéos d'entraînement. Et que dire de ce regard qui dit « mieux vaut ne pas me contredire, mon frère ». Sur sa page Facebook, Jérôme s'identifie actuellement comme un acteur. Une chose est sûre, il joue à merveille le rôle d'un type que vous ne voudriez pas croiser dans une ruelle sombre. Ce type est appelé le Terminator chinois et il le mérite bien. D'un seul coup du tranchant de sa main, il brise des noix de coco, des pierres et des briques. Même quand il les empile par deux. Combien de pompes pouvez-vous faire ? Avez-vous déjà essayé de faire des pompes sur deux doigts ? Le Terminator chinois l'a certainement fait. Et il n'a aucun problème à les faire. Il arrive même à couper des colliers de serrage enroulés autour de son corps en faisant seulement un mouvement. Peut-être détient-il un grand secret ? Le secret est simple. Des années d'entraînement dans l'art de la rupture. Les techniques de rupture font souvent appel au karaté et au taekwondo. Cependant, très peu de personnes atteignent le même niveau de maîtrise que le Terminator chinois. Il a commencé à s'entraîner pratiquement dès qu'il a appris à marcher. Depuis combien de temps n'avez-vous pas visité une salle de sport ? Même si vous y allez tous les jours, il est peu probable que vous ayez déjà vu un entraînement aussi fou que celui-ci. C'est flippant de penser à ce qui se passerait si au lieu d'un mannequin, il s'agissait d'une vraie personne. Ses coups de pied font littéralement tomber des gens. C'est comme regarder un extrait d'un film hollywoodien à l'exception du fait qu'il n'y a pas d'effets spéciaux et que ce type n'a pas de cascadeur. Il exécute toutes ses cascades lui-même, tout comme dans les autres films dans lesquels il a joué. Scott Atkins a connu une grande notoriété après avoir joué le rôle d'un boxeur russe, Yuri Boyka, dans Un seul deviendra invasible, Dernier Round, ainsi que dans les deux films qui ont suivi. Les spectateurs ont été tellement impressionnés par sa performance et sa maîtrise des scènes d'action que beaucoup continuent à l'appeler par le nom de son personnage, Boyka. Même pas besoin de regarder ce mec se battre pour en avoir peur. Il suffit de voir la photo. Voici Martin Ford, également connu sous le nom de The Nightmare alias Le Cauchemar en français, The Beast qui donne la bête ou même le Hulk. Êtes-vous déjà impressionné ? Nous allons quand même vous montrer un combat. Et surprise ! Ce combat était contre notre gars précédent, Boyka. Il semblerait que personne ne puisse battre Scott Atkins, mais même lui a pâli aux côtés de Martin Ford sur le ring de boxe. Il avait certainement de bonnes raisons pour avoir peur, bien que cette scène termine avec la défaite de Martin. N'oublions pas qu'il ne s'agit que d'un film et que dans la vie réelle, il est peu probable que quelqu'un ait une chance contre Martin Ford. Il a commencé sa carrière en tant que joueur de criquet professionnel, mais a abandonné ce sport en raison d'une blessure. Cependant, Martin n'est pas le genre de personne à se laisser décourager par une blessure. Il s'est consacré à l'art du bodybuilding et maintient une excellente forme physique. Du haut de ses deux mètres, il pèse 145 kilos. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui oserait le défier ? Cette fille a-t-elle été victime d'intimidation pendant son enfance ? Parce qu'il semblerait que Gabi Garcia ait tout fait pour ne plus jamais se faire maltraiter. Regardez-la, on dirait qu'elle est faite entièrement de muscles. Ses muscles lui ont permis de remporter 9 championnats du monde de jiu-jitsu brésilien. Mais Gabi ne s'est pas arrêté là. En 2017, Garcia a fait ses débuts en boxe en affrontant Megumi, Yabushita. Malheureusement, le combat a été déclaré no contest, après que Garcia ait frappé son adversaire deux fois avec un coup de pied illégal. Une erreur vraiment frustrante et nous compatissons totalement avec l'adversaire de Gabi. Nous sommes sûrs qu'aucune brute ne l'embêtera plus jamais. Ils auront bien trop peur. Et voilà, c'est déjà fini. Bon, dites-moi lequel de ces gars vous a le plus impressionné. J'ai hâte de voir vos réponses. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501